Bonjour à tous, alors comme je vous l'avais dit, voici une petite vidéo sur la vigne de raisin exalta donc franchement là c'est un des raisins, un des meilleurs que je connaisse, moi je mets tout de suite une note, je vous dis tout de suite une très bonne note, c'est un raisin que je mets 18 sur 20 c'est vraiment très bon, là on peut pas faire beaucoup beaucoup mieux après au dessus je vais mettre le muscadeau en beau certaines variétés d'italia mais alors celui-ci il est vraiment très très bon, alors l'avantage c'est qu'il est sans pépins alors c'est un avantage énorme parce que pour les enfants tout ça c'est super les enfants en général n'aiment pas trop les pépins alors là il n'est pas tout à fait mûr, il est presque mûr et c'est vraiment exceptionnel Alors pour cette vigne aussi, et bien c'est sa deuxième année, donc en deuxième année il y a 7 grappes de raisins, alors il y a eu, il y a eu une petite, du gel au printemps, j'ai perdu 3-4 grappes je pense mais bon, c'est pas grave là ça me fait une bonne petite école parce que les grappes elles sont super, là franchement c'est des super grappes, c'est du lourd, regardez ça il y a une seule grappe là, cette grappe là elle est pas loin du kilo, sincèrement et là vous avez celle là il y en a deux ici vous voyez, on les voit bien voilà, il y a deux grappes, alors c'est pareil, celle là a fait a fait un kilo pratiquement je pense donc là dans ce cas il y a 3-4 kilos sans problème parce que celle là est un peu plus petite on doit faire dans les 300 grammes plutôt celle là un peu moins, 200 grammes je pense là on n'est pas loin du kilo, là les deux, énormes là il y en a une très très belle aussi, là, vous voyez celle là, elle est vraiment superbe aussi vraiment une très belle grappe et puis une plus petite comme ça qui est quand même déjà assez belle, moins mûre d'ailleurs on voit qu'elles sont pas elles sont pas tout à fait dans le même dans le même mûrissement alors qu'est-ce qu'on peut en tirer, ben alors ça c'est c'est absolument une vigne que vous devez avoir chez vous alors là je vous rappelle qu'on est quand même dans la région parisienne au nord de la Loire donc et ça fonctionne très bien comme vous pouvez le voir deuxième année, donc il y a 4-5 kilos de raisins donc c'est vraiment que du bonheur, raisins sans pépins et c'est une vigne que je vous recommande vraiment d'une manière incroyable alors comme toujours on me pose des questions et c'est tant mieux donc je rappelle qu'une fois taillé, il y a des petits grameaux qui repartent alors moi je les recoupe un peu comme ça sans conviction soit à la main, soit au sécateur et puis la vigne après elle se redéveloppe comme vous pouvez le voir, elle refait des brujons donc on peut encore les tailler à la main ou les tailler, après ça dépend comment on fait bon, là maintenant ce qui compte c'est de l'empêcher d'aller trop haut vous voyez comme vous pouvez le voir ici si on arrive à le voir, voilà je l'ai taillé je ne voulais pas qu'elle aille plus haut donc après elle repart évidemment elle veut absolument voilà, elle veut absolument pousser donc elle refait des trucs bon on les retaille un peu à 2, 3, 4 branches après à cette époque là de toute façon c'est bientôt fini la vigne commence à s'éteindre un peu et puis voilà c'est tout, c'est fini, ne vous cassez pas la tête alors on m'a posé une question une personne m'a dit voilà, j'ai une vigne, elle refait des grappes là on est quand même à la fin août aujourd'hui nous sommes le 26 août je fais des petites grappes bon forcément ça ne mûrira pas surtout chez nous donc on peut l'enlever, vous la laissez après vous faites ce que vous voulez mais vous avez quand même une grande partie la chance que ça ne marchera pas donc moi je vous donne le feu vert vraiment pour cette petite cette variété de raisins c'est vraiment extraordinaire alors comme vous voyez là on est évidemment au nord de la Loire en région parisienne mais elle est sous tunnel, sous serre si vous ne faites pas ça l'exalta il va mûrir là il a 15 jours à peu près d'avance par rapport à ce qu'il était dehors et puis il n'est pas malade pas malade je vais vous faire voir d'ailleurs une vigne qui était très belle et qui va être malade alors voilà une vigne qui l'année dernière n'avait pas du tout de raisins et cette année la personne m'a demandé conseil je lui ai donné mon livre et elle l'a taillé il y a du raisin mais petit problème je lui avais dit il faut la couvrir sinon vous n'aurez pas de raisins et regardez regardez comment le raisin il est voilà au nord de la Loire si vous ne couvrez pas les raisins voilà ce qu'il se passe pourquoi ? je l'explique souvent à chaque fois même pas pratiquement l'humidité elle reste sur les feuilles et les fruits et puis les bactéries s'installent les maladies etc donc voilà c'est foutu c'est foutu alors ça c'est certainement de l'Italia une variété d'Italia je ne sais pas si il est bon ou pas bon mais là pour cette année c'est cuit qui finissait trop tard on ne peut pas revenir en arrière quand votre vigne est dans cet état il n'y a pas moyen de s'en sortir donc là dans cette vigne il y avait je ne sais pas combien de kilos de raisins voilà réduit à néant donc il faut un toit vous faites un petit toit surtout qu'il y a un mur vous faites ça et puis voilà tout irait bien alors vous n'avez pas besoin d'une serre vous pouvez faire simplement un toit et vous aurez des résultats qui sont semblables vous voyez il y a plein de raisins ici de variétés tardives et pour l'instant il n'y a pas de maladie il n'y a pas d'humidité c'est simple regardez les grappes qu'il y a même jardin même long du mur et en plus là c'est plus bas donc c'est plus humide et vous n'avez pas ce problème vous n'avez pas ce problème du tout tout simplement parce que il y a de l'air et il n'y a pas d'humidité beaucoup moins en fait il y a un petit toit c'est fait avec de l'onduline transparente donc c'est pas d'une solidité maximum mais ça marche tout seul là j'ai déjà mangé celui-là ça c'est la paire de Xaba j'ai mangé comme il faisait chaud un jour il a eu 2-3 grappes celui-là simplement cette année je croyais qu'il allait mourir au début puis non il s'est bien développé puis j'ai eu 2-3 grappes et puis un jour il faisait chaud j'ai tout mangé voilà je n'ai pas à boire j'ai bu du raisin voilà vous voyez c'est superbe superbe voilà donc pour en finir avec l'exalta ben voilà ça c'est franchement donc absolument à mettre dans votre verger de l'exalta et là croyez moi vous allez faire plaisir à tout le monde parce que tout le monde en mangerait il a un parfum particulier c'est vraiment un parfum qui lui est propre moi j'aime vraiment beaucoup ce parfum voilà et bien écoutez sur ces paroles encore une fois je vous laisse j'espère avoir répondu à quelques questions et puis en tout cas cocher l'exalta c'est vraiment extraordinaire je vous remercie et à bientôt pour d'autres vidéos